Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce premier live shopping Lush. Je me présente, je m'appelle Mathilde, mon pronom c'est L et je suis superviseure de la boutique Lush Val d'Europe. Je suis ce soir accompagnée de ma collègue Déborah. Et du coup je viens également de la boutique Lush Val d'Europe. Et ce soir nous allons être accompagnées par Diane qui va pouvoir communiquer avec vous via le chat. Mais nous avons aussi Ryan qui va s'occuper de toute la partie technique. Et également Chloé qui sera avec nous pour nous accompagner. Exactement. Donc nous allons pouvoir, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous déjà de pouvoir participer à ce premier live. Et que vous allez être nombreux à interagir avec nous. Et c'est vrai que nous allons avoir une surprise en plus à la fin de ce live. Donc on vous invite à rester jusqu'au bout auprès de nous. Et on espère que vous allez autant profiter que nous sommes heureuses d'être en plus. Surtout que ça vaut le coup d'attendre. Moi je vous le dis, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment restez jusqu'au bout. Bien évidemment, donc nous allons peut-être, vous l'avez découvert avec notre super bon placement. Nous allons présenter aujourd'hui la collection d'Halloween. Est-ce que tu es pressée de la présenter ? Ah mais tellement, ça fait tellement longtemps qu'on la connaît, qu'on la côtoie cette collection en boutique. Alors pouvoir vous la présenter plus en profondeur, j'attends que ça. Tu m'étonnes moi aussi. Et du coup, parmi tous les produits qu'il y a ici, est-ce que tu as eu déjà, enfin est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport à la collection que tu voudrais nous partager avant de commencer ? Je ne sais pas si tu te souviens Déborah, mais nous on a eu la chance de la découvrir en avant-première début août, cette collection avec une réunion avec toute notre équipe en boutique. Et on a été tellement surpris, agréablement bien sûr, par la multiple, enfin vraiment le nombre de produits qu'il y a dans cette collection. Parce qu'on est quand même sur 26 produits d'Halloween cette année, donc c'est pas rien. Et de toute façon, en plus, c'est une période qu'on adore. Alors, je pense que c'est une des périodes préférées qu'on a dans des collections lush. Clairement. Et on a vraiment tous été hyper contents de cette collection. Et du coup, est-ce que toi Déborah, tu avais un ou des produits, parce que c'est très possible d'avoir des produits préférés dans cette collection ? Alerte. Oui, j'en ai effectivement. Et j'en ai plusieurs parce qu'il y en a beaucoup. Mais la gamme Lord of Miss Rule, elle revient chaque année, mais jamais je m'en lasse. C'est mon amour. Et en fait, c'est vrai que ces senteurs, elles vont être très énigmatiques, sensuelles, délicates. On va bien évidemment vous en parler dans toute la suite de ce live. Mais vous allez avoir vraiment une immersion. Et la vanille, le patchouli, le poivre noir, j'ai juste hâte de vous en parler davantage, parce que je l'adore. Et toi Mathilde, est-ce que tu as des choses que tu aimerais particulièrement nous mettre en évidence ? Je ne sais pas, un coup de cœur peut-être, ou plusieurs ? Déjà, je te rejoins totalement sur cette passion pour Lord of Miss Rule, parce que je t'avoue que c'est tellement enivrant et en tétant et hypnotisant que c'est une senteur qui va nous accompagner, même au final, toute l'année, même si elle dure que quelques mois, on aimerait la voir tout le temps avec nous. Mais pour le coup, un de mes coups de cœur, c'était la bombe de bain Scrimo. Et ça tombe bien, parce qu'elle est juste ici avec nous. La bombe de bain Scrimo, c'est sans doute une figure que vous reconnaissez tous, une figure assez emblématique de la période d'Halloween, que vous ayez plutôt un côté artistique ou cinématographique. Je suis sûre qu'elle vous dit quelque chose. Mais au-delà d'être effrayante par sa forme, elle reste hyper sucrée, comme un bonbon d'Halloween, hyper agréable en senteur. On aura l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, l'huile essentielle d'amande douce, la résine de bain-joint. Donc tout ça vont en fait donner une senteur assez cerise au produit, alors qu'il n'y en a même pas à l'intérieur. Donc ça, ça fait partie des prouesses chez Lush, que j'adore à chaque fois dans tous les produits. C'est cette création avec tous les mélanges d'ingrédients qui donnent au final une senteur qui nous est familière, notamment avec la Scrimo, que je vais vous faire en démonstration tout de suite. Donc avec un peu d'imagination, ceci est notre baignoire pour la soirée, donc notre beau bol. Et donc je vais vous montrer la Scrimo tout de suite, parce qu'au-delà de sa senteur enivrante et sucrée, ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment aussi sa couleur. Parce que du coup, c'est un bleu électrique. Déjà, vous avez pu le voir sous sa forme solide, mais en plus de ça, il y a plusieurs nuances de bleu qui vont se dissoudre dans votre bain et beaucoup de paillettes aussi qui vont en sortir, ce qui fera du coup une nuit assez agréable pour votre soirée d'Halloween. Donc il est vraiment super sympa. Quand on suit Déborah, veux-tu sentir du coup au-dessus de notre mini baignoire ? Moi, je l'adore. Elle est très sympathique, puis elle a un côté moussant. Je pense que vous pouvez le voir justement grâce au visuel qui est présenté. Il y a une mousse qui est hyper intense et ça donne trop envie de se glisser dans le bain. Moi, j'ai hâte de pouvoir l'essayer parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Je l'ai fait hier soir et c'était une expérience magique. Donc vraiment... D'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà essayé, cette bombe de bain. Donc n'hésitez pas à nous le dire aussi dans le chat si jamais vous l'avez essayé ou pas. Je sais qu'en boutique, chez nous, ça a fait plutôt... Ça a été un grand succès, la Scrimo. Donc pas étonnant. En même temps, elle est vraiment magnifique. Mais il y a une autre bombe de bain qui a fait pas mal de succès pour Halloween. Exactement. Donc en fait, nous avons UFO qui se présente ainsi. Donc là, vous avez vraiment un produit. Donc les bombes de bain, pour vous... Peut-être que vous le savez déjà ou pas encore. En fait, c'est des produits qu'on va mettre en une fois dans le bain. Et là, celle-ci, la particularité... Je te laisse nous montrer aussi sa particularité. Celle-ci va pouvoir se mettre jusqu'à... Enfin, en trois compositions. On peut le mettre une fois, en deux fois, en trois fois. Il y a des petits cristaux dedans, qui sont des cristaux accompagnés de sel marin. Et on va avoir... Qui sont récoltés dans les marais salants, traditionnellement. Et vous allez avoir des senteurs de citron, de citronnelle. Il y a aussi du cassis. Donc on est vraiment sur quelque chose de très tonique. Très frais. Ouais, très rafraîchissant. J'avoue que... Est-ce que tu l'as déjà testé, toi, ou pas encore ? Alors, j'avoue que je l'ai testé en démonstration en boutique. Et que j'ai vraiment adoré, justement, ce côté bleu-jaune qui m'ont donné, après, un verre un peu fluo, très extraterrestre, pour le coup. Mais j'avoue que dans le bain, ça doit être une expérience incroyable. En plus, avec les grains de sel marin qui restent aussi, c'est vraiment sympa. Donc, hop, voilà, vous voyez le côté vraiment fluo qui est très cool. Et en plus, c'est vraiment, pour le coup, c'est une expérience sensorielle parce qu'on va vraiment avoir l'aspect aussi crépitant dans le bain. Donc, c'est très chouette de pouvoir se le dire. On a un produit... On profite de son visuel et de sa fonte, mais on a aussi le bruit. Il y a tous les sens qui sont en éveil. Et comme nos autres bandes de bain, en fait, on a une base de bicarbonate de soude mélangée à de la crème de tarte et au contact de l'eau. C'est ça qui va créer cette effervescence, mais qui va aussi venir adoucir votre peau. Exactement, ça enlève le calcaire de l'eau, en fait, le bicarbonate. Donc, comme ça, vous avez un bain relaxant et une peau hyper douce. Moi, j'aime bien dire aussi, du coup, on n'a pas la sensation de peau crocodile en magasinant quand on fait des consultations parce que ça peut être parlant. Quand on sort des fois, on a un peu la peau qui tire, selon si on est resté longtemps ou pas dans le bain. Alors, pour rester dans le thème du bain, bien évidemment, on va vous présenter aussi un pain moussant. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le cyclope. C'est vrai qu'il est particulièrement très mignon, celui-ci. On est sur un gentil monstre pour celui-là. Oui, oui, il nous en faut des gentils monstres aussi. On a besoin, on n'a pas envie d'avoir toujours peur. Donc, celui-ci sera particulièrement fou. Vous allez avoir, du coup, hop, je vous le montre ainsi aussi. Est-ce que vous voyez son petit oeil trop chou ? N'hésitez pas à commenter dans les commentaires et à nous dire si ce bain, il vous donne plus envie qu'un autre. Mais moi, j'avoue que je n'aime pas les monstres. Donc, celui-ci, ça va, je le tolère bien. Donc, vous allez vraiment avoir la possibilité. Donc, c'est un produit qui va s'émietter, le pain moussant. Tous nos produits de pain moussant, parfois, il y en a certains qui s'émiettent, d'autres qui se mettent sous le jet d'eau directement. Mais celui-ci va se casser. Donc, en fait, on va venir vraiment, hop, venir l'émietter dans le bain. Donc là, ce que Déborah va faire, c'est une démonstration par carafe, ce qui va nous permettre de reproduire la pression du jet d'eau que vous allez avoir dans votre baignoire. Parce que, du coup, nous, encore une fois, on n'a pas de baignoire disponible pour vous faire la démonstration. Mais le jeu, en fait, des carapes que Déborah va vous faire va vous permettre de vous rendre compte, vraiment, voilà, de la pression de l'eau et de la mousse qui va apparaître. Exactement. Là, c'est vrai qu'on garde la même base dans les bombes de bain et dans les pains moussants. Et dans celui-ci, on va avoir des vraiment des senteurs qui vont être plutôt, elles vont être tellement sucrées. Tout ce que j'aime, encore une fois. Là, on est plutôt sur le fruit de la passion en termes de senteurs. Donc là, on voyage un peu avec, du coup, ce personnage mythique de la mythologie. Encore une fois, c'est le moment de voyager aussi bien dans le passé qu'un peu partout dans le monde, quoi. Et pourtant, dans ce produit, il n'y a pas de fruit de la passion. C'est ça qui est assez surprenant. C'est qu'on a vraiment une senteur qui va être extrêmement fraîche. Moi, je suis très fan des fruits de la passion. J'adore ça. Et je suis contente d'avoir un produit qui a assez senteur. Mais c'est vrai qu'on va avoir vraiment du bouchou dedans avec de l'orange douce. Et on va avoir aussi une petite senteur un peu citronnée apportée par la Litséa Kubeba, qui est en fait une verveille exotique. Et franchement, j'avoue que la senteur... Je te laisse en profiter un petit peu. J'aimerais tellement que vous soyez avec nous pour pouvoir le sentir. Mais après, voilà, si vous voulez tester, vous pouvez vous le procurer sur le site directement ou alors venir même en boutique, parce qu'on serait très content de vous voir à Val d'Europe ou dans les autres boutiques, bien évidemment. Même si ce n'est pas nous qui allons faire l'accueil, on serait très content aussi que vous soyez entourés par nos super collègues. Et du coup, ma petite Mathilde, aimerais-tu qu'on passe à la partie douche pour pouvoir présenter nos produits ? Bien sûr, parce que beaucoup de personnes aiment se détendre dans les bains, mais il y a aussi la douche pour passer des bons moments. Et pour cela, nous allons présenter le Sparkly Pumpkin. Donc le Sparkly Pumpkin, c'est un produit assez original. On est sur du slime de douche. Donc je vais vous montrer sa texture avec ma spatule comme ça, si vous voyez, voilà. On est sur une texture assez élastique, assez fluide, qui va vraiment permettre aussi d'adoucir votre peau. Parce que ce qui donne cette texture, en fait, justement hyper originale, ça va être l'amidon de maïs. L'amidon de maïs qui permet du coup d'adoucir votre peau et d'avoir cette sensation toute douce et cocooning. pour les senteurs, si tu veux sentir, Déborah. Je l'aime trop. On est sur du pamplemousse et du citron vert. Et en fait, c'était une senteur que Lush a déjà utile. En fait, c'est vraiment les mélanges d'ingrédients. C'est une senteur que Lush a déjà utilisée sur des produits rétro comme un savon. Il me semble, il y a pas mal de temps, il y a un pain moussant aussi. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est agréable, cocooning, prendre soin de vous sous la douche, passer un moment original, n'hésitez pas avec la Sparkly Pumpkin. Moi, celle-ci me fait vraiment penser un peu aux ambiances coin du feu, hyper réconfortantes. Enfin, je me vois déjà prendre une petite boisson. Ne me jugez pas, mais moi, vraiment, c'est en mode la boisson devant le feu. Oh, calme. Et celle-ci, elle est tellement... Moi, elle m'inspire tout ça. Je ne sais pas si elle est un peu dans le même mood. C'est vrai, très réconfortante. On va vous présenter du coup une autre manière aussi de se laver puisque chez Lush, on va avoir différents formats et là, on va passer sur une gelée. Et encore une innovation. Je préviens quand même les arachnophobes de détourner le regard si jamais. Et je ne dis même pas ça pour rigoler forcément. Je pense vraiment à vous parce que je sais qu'en boutique, il y a certaines personnes qui n'ont pas trop apprécié que je présente cette gelée. Mais même si moi, je l'adore, je vous montre ça tout de suite. C'est ma tarantula. Donc, c'est la tarantule. C'est une gelée de douche. Est-ce que Déborah, tu veux la tenir en tes mains ? Oui, je prends le risque parce que je n'aime pas trop trop les arignées. Elle est très gentille, celle-là. Avec vous, je participe. Du coup, la tarantula, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une gelée de douche. Si vous connaissez un petit peu chez Lush, c'est sur une base du coup de caragénane qui est en fait une algue qui va permettre de donner cette gélatine végétale, 100% végétale, avec la glycérine végétale également qui vont vraiment adoucir la peau et vous donner une douche, encore une fois, très douce. Pour la senteur, du coup, on est sur de la cerise noire. Si vous connaissez les gelées, l'année dernière pour Noël, on avait sorti la snow cake qui était en trois couches, trois layers, trois couches. Et il y avait le violet qui sentait la cerise et c'était exactement cette senteur-là, si vous aimez bien. Et aussi, il y a sa couleur, sa couleur vraiment très originale puisqu'en fait, elle est holographique. C'est-à-dire que si on change un petit peu de côté de lumière, on va avoir des paillettes brillées et du coup, cette araignée devient encore plus sympathique et encore plus mignonne. Et c'est vrai qu'au niveau de ces senteurs, on a aussi une base d'amandes dedans qui va venir donner le côté adoucissant. Puis la couleur, c'est le charbon. Et à savoir que le charbon, c'est quelque chose qui va venir purifier aussi la peau. Donc, vous allez profiter vraiment d'un moment de douceur, de confort, avec une forme peut-être assez étrange pour certains. Mais franchement, on vous invite tellement à la tester parce que c'est juste... C'est une vraie expérience comme tous les produits pour le coup de la collection. Et le côté sucré, encore une fois, moi qui adore le sucré, je pourrais passer un peu longtemps, pas trop longtemps sous la douche, mais longtemps un petit peu quand même sous la douche pour profiter de ce moment-là. Ou dans mon bain, tout simplement aussi, me laver avec. Tellement. Et du coup, on va vous présenter encore une autre manière de pouvoir se laver le corps, ce que ce soit sous la douche ou dans le bain, avec le produit, donc Tide & Trouble. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Celui-ci, avant qu'on commence, est-ce que tu veux dire quelque chose dessus ? Est-ce que tu l'apprécies déjà ? Déjà, je le trouve hyper original parce qu'il va regrouper deux mondes totalement différents. Je ne pourrais vous expliquer, mais un monde de douceur et un monde de fraîcheur. Et en fait, les deux senteurs, c'est vraiment... Elles sont toutes les deux emblématiques de Lush, notamment avec une, je spoil un petit peu, désolé Déborah, mais avec la lavande qu'on peut retrouver dans notre gamme Sleepy. Et du coup, je te laisse compléter cette présentation. Alors du coup, dans celui-ci, vous allez avoir du sel marin, d'où le côté exfoliant. Je vais vous montrer comme ceci. En fait, ça, ça va être très sympa parce qu'on va avoir un lavage qui va être plutôt tonifiant pour votre peau. Et en fait, le grain, au contact de l'eau, j'en mets un petit peu pour vous montrer, on va vraiment être sur un aspect moussant. Donc on a, voilà, le grain, la senteur, le ressenti, qui est déjà exceptionnel en soi. Et il y a une surprise aussi dans ce super produit, c'est que nous allons avoir c'est nos gelées de chauves-souris en cadeau qui sont en fait toujours à base de caragane qui est donc une algue marine mais aussi, il y a une base de bdicérine ce qui va donner une douceur incroyable à votre peau. Donc vous avez vraiment ces deux options possibles entre vous laver avec l'exfoliation ou alors vous laver avec la gelée ou peut-être les deux, ça c'est vraiment vous qui faites ce que vous souhaitez. Et surtout, au niveau de ses senteurs, là Mathilde, je te, voilà, je te réinvite à partager un moment très agréable. C'est le bon mélange, c'est le bon cocktail. C'est vraiment une potion de sorciers et sorcières qui permet de rendre ce mélange hyper original. J'adore. Donc dans notre chaudron, nous avons effectivement de la lavande, la lavande qui est extrêmement relaxante, qui va vous apaiser. Si vous êtes un peu stressé, franchement, il ne faut pas hésiter à prendre celle-ci parce qu'elle va aussi déstresser. Mélangée et soutenue par de la menthe poivrée. La menthe poivrée, là on est carrément sur le côté plus tonique, plus frais et vraiment le mélange des deux est très harmonieux, mais vous avez aussi une base de sauge. Donc là, si vous avez des démons autour de vous la soirée d'Halloween, on s'en va tout de suite, on sort peut-être les gousses d'ail et en même temps le Tollent Revol, on sort la totale pour pouvoir s'équiper et faire un bon rituel de purification autour de nous et garder que les bonnes ondes. En parlant de gousses d'ail et d'exfoliation, je pense que c'est bon moment pour introduire notre exfoliant pour les lèvres, Vampire Kisses, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous connaissez déjà nos exfoliants pour les lèvres chez Lush, mais on est sur une base de sucre et d'huile de jojoba, ce qui fait que vous allez pouvoir exfolier vos lèvres, mais vraiment de manière hyper douce. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment en fait du sucre et de l'huile. Vous avez aussi du beurre de karité dans celui-ci. Du coup, ça va permettre vraiment une douceur extrême, un goût aussi sucré et fruité parce qu'on est sur du raisin. Est-ce que Déborah, n'aurait pas une anecdote à nous dire sur le raisin d'ailleurs ? Ah, le raisin, oui, effectivement. En fait, on s'est inspiré de celui-ci et on l'a choisi volontairement pour ce produit puisqu'en fait, en Amérique du Nord où c'est particulièrement célébré Halloween, vous voyez peut-être déjà les maisons hyper décorées. Enfin, j'imagine que ça, vous devez probablement penser à quelque chose. Et là-bas, il y a beaucoup de bonbons qui sont à base de raisin. Donc celui-ci, voilà, naturellement, on a choisi de mettre ça dedans et on est très contents parce que ce produit, comme les autres, il a vraiment donné ce côté lisse, lissé aux lèvres et on est contents de pouvoir faire une exfoliation qui est très gourmande aussi. Exactement. Surtout, donc on vous l'a déjà dit en début de live, mais n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'au bout parce qu'une surprise vous attend et je vais maintenant vous présenter la collection aussi vraiment plutôt qui est extra fraîche. Là, on va plonger l'immersion jusqu'au bout. Vous êtes dans votre bain ou peut-être dans votre douche ou peut-être dans votre salon parce que vous avez aussi le droit de faire un masque dans votre salon. On va commencer du coup avec les... Alors les pads, vas-y, je te laisse en prendre un aussi Mathilde. Donc là, nous sommes sur le Pumpkin Haypad. Ce sont des gelées à base de caragénane, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, une algue marine avec de la glycérine. Au niveau de sa senteur, Mathilde, veux-tu nous dire quelque chose ? Si vous aimez vraiment, imaginez-vous, c'est l'automne, il pleut un peu dehors, vous fermez les yeux, il ne fait pas très beau mais vous êtes sous votre plaide, sur votre canapé, dans votre lit et vous avez votre soupe de citrouille avec vous, votre soupe de potimarron et vraiment, on y est avec cet iPad parce que c'est vraiment le côté soupe réconfortante d'automne. Donc ça fait vraiment du bien si on aime cette saison sans forcément être dans Halloween, là vraiment pour le côté automnale, c'est hyper agréable. C'est ça, les gourmands, on continue d'être là, on fait l'entrée plat-dessert en fait ici. Non mais très sérieusement, on a vraiment ce côté effectivement citrouille qui va donner le côté éclat mais vous allez avoir aussi la base de charbon actif qui va donner la couleur au produit et pour compléter ce produit qui va se mettre au réfrigérateur parce qu'il est extra frais, il est naturel et on peut aussi le composter d'ailleurs l'emballage, je pense à vous le dire parce que ça c'est chouette de pouvoir se faire. en lui-même aussi. Voilà, exactement. Ce qui est 100% naturel. L'entièreté effectivement est compostable donc ça c'est très chouette. Ça fait partie de nos valeurs emblématiques, vous devez probablement le savoir mais si vous ne le savez pas on est très contentes de vous en informer et vous allez pouvoir du coup mettre ceci avec en complément le masque frais. Mathilde, je vais te le faire sentir aussi. Je t'aime le faire. Je t'ai prêt à me le débrouiller parce qu'il n'y a pas du tout. Si je veux, je te le pose. Non, tout ira bien. Non, franchement. Le Mr Pumpkin Face. Donc là, c'est pareil. On a des restes de notre soupe et ça va être vraiment la citrouille dans toute sa splendeur sous toutes ses formes. On a trois formes de la citrouille. Déborah, vas-y, explique-nous. On a vraiment cette texture un peu déjà un peu purée si je peux dire ça comme ça. Purée de citrouille. Tu peux clairement le dire. Il y en a dedans. C'est ça. Mais du coup, la texture quand on pose c'est exactement ça et vous allez avoir même des graines qui vont apporter le côté exfoliant. C'est vrai que celui-ci, on est sur un masque qui va être vraiment principalement centralisé sur le fait de faire du glow. C'est un éclat à la peau quand on met... Tu vas mettre directement trop chouette. Allez, allons-y. À défaut que ce soit sur mon visage, ce sera sur ma main. Et pour comme ça, je peux vous dire aussi ce que je ressens dans ce masque parce que du coup, on sent bien les graines de citrouille qui vont faire l'exfoliation mais en douceur. Encore une fois, le moment coucouni où on a envie de prendre soin de soi en automne mais du coup, en hydratant sa peau et en lui donnant un peu d'éclair parce que bon, là, on a un bel automne. Mais d'habitude, il peut un peu pleuvoir. Pour l'hiver aussi, ça peut être bien. Et là, vraiment, ça va permettre de donner un teint éclatant, ce teint citrouille justement assez cool. Et parce qu'effectivement, vous avez aussi du citron dans ce produit qui va venir donner le côté éclat, resserrer les pores. Et peut-être que ça vous fera penser à un autre de nos masques, le Don Clucatmi qui est un masque bleu et qui a vraiment des propriétés aussi antiseptiques, antibactériennes et qui va donner un coup de fraîcheur aussi. Donc voilà, si vous voulez vous imaginer la texture, on est encore sur quelque chose qui est un peu plus... Celui-ci est un peu plus épais, mais on restera sur ce côté masque qu'on pose et à la fin, qu'on peut prendre un peu d'eau pour pouvoir exfolier la peau avec. Et ça, c'est particulièrement chouette de faire les deux. Au niveau de sa conservation, je pense à vous le dire aussi, il faut le mettre au réfrigérateur également. Et c'est une utilisation sous trois semaines à un mois. Moi, j'aime bien donner cet exemple en boutique. C'est comme quand vous mettez votre concombre au frais. Au bout de deux semaines, il commence à faire un petit peu la tête. mais tous les bienfaits de votre produit, il faut vraiment penser à le conserver ainsi. Exactement. Et du coup, on vous permet, si vous venez de nous rejoindre ou que vous êtes là depuis le début, on vous rappelle qu'il y a une surprise à la fin du live. Donc, restez jusqu'au bout. Et encore une fois, je le répète, mais ça vaut vraiment le coup. Je permets du coup de revenir, parce que là, j'ai rincé le masque sur la douceur que ça va donner à la peau. La senteur aussi qui est très gourmante. Ah oui, restez bien sur ta peau. Et voilà, le côté est hyper doux et vous ne pouvez pas avoir d'ici, mais ma peau est super belle et une super teinte. On vous laisse imaginer ce que c'est sur le visage. C'est encore plus chouette, mais franchement, allez-y, n'hésitez pas. Franchement, vous pouvez passer le cap. Il est génial. On va vous introduire une gamme. Du coup, Déborah nous a vendu les mérites de Lord of Miss Rule et il est temps de vous parler de trois produits de cette collection, parce que du coup, il y a quatre nouveautés dans la collection de Lord of Miss Rule cette année. On va vous en présenter trois. Et on va commencer par le labyrinthe. Donc le labyrinthe qui est un pain moussant. Donc si vous venez de nous rejoindre, le pain moussant, c'est un produit comme on l'a montré avec Cyclops qui est juste ici. C'est un produit réutilisable que vous allez pouvoir casser, émietter sous le jet de votre baignoire. Et du coup, ça va faire de la couleur et de la mousse. C'est vous qui dosez la quantité de mousse. On met tout si on veut être englobé dans sa mousse. On met un peu si on veut prolonger le plaisir. N'hésitez pas. Du coup, le labyrinthe, en bain, déjà de base, le bain représente la relaxation par excellence. Le côté, on va prendre soin de soi, on va un peu se déconnecter de tout ce qui nous entoure. Côté un peu méditatif. Et le labyrinthe, ça va être vraiment un peu aussi ce chemin vers la méditation. Donc ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est prendre votre pain moussant avant de le casser et en fait, vous amuser à faire le chemin du labyrinthe avec votre doigt en fermant les... Enfin, non, pas en fermant les soins du coup, vous n'allez pas forcément voir, mais on s'entend. Pardon. Mais du coup, vous allez pouvoir voir ce chemin, essayer de sortir du labyrinthe et là, va commencer la méditation avant du coup de le casser, de l'émietter et de faire vraiment un très bon bain relaxant. Ce n'est pas obligatoire, mais nous, on vous conseille de l'utiliser comme ça. N'hésitez pas d'abord à émietter votre produit au fond du bain et après à rajouter l'eau dessus parce que ça fait une mousse qui est encore plus intense. Donc si vous aimez que la mousse déborde, clairement, ce type, c'est fait pour vous. Et au niveau de ces senteurs, on reste toujours sur la même senteur à travers tous les produits de Lord of Miss Rule. Mais c'est vrai que celui-ci, même s'il porte un nom différent, il s'appelle Labyrinthe et pas Lord of Miss Rule, c'est exactement la même senteur qu'on retrouve avec les autres produits. Donc voilà, vous pouvez foncer si vous êtes aficionado aussi de ces produits comme je le suis, comme tu l'es quand même. D'ailleurs, je rappelle la senteur parce que peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre et qui n'étaient pas là au début du live puisqu'au début du live, on a parlé d'ingrédients. Mais du coup, on a vraiment trois ingrédients phares dans cette collection qui sont du coup la vanille de Madagascar, le poivre noir et l'huile essentielle de Pachouli de Sumatra qui nous aide du coup à la permaculture des terres de Sumatra depuis dix ans maintenant. Donc on est très content pour ça aussi de cette collection Lord of Miss Rule qui permet ce beau geste. Et puis voilà, on va pouvoir vous présenter un autre de nos produits. La barre de massage, ça aussi, c'est une nouveauté. J'en suis très, très contente. Donc elle se présente comme ceci. Là, on est vraiment sur une huile qui est en version solide et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle contienne des beurres, donc de carité, de cacao, ce qui va donner ce côté vraiment réconfortant, enrobant et sur la peau, on va vraiment avoir un aspect adoucissant. Tu veux partager ce moment adoucissant ? Je veux. C'est parti. Donc là, on va vraiment venir tout simplement glisser le produit sur la peau et au contact de la chaleur, les huiles, elles vont se détacher et du coup, vous allez pouvoir faire un massage par la suite ou simplement hydrater votre peau aussi. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est incroyable la sensation. J'aimerais que tout le monde puisse ressentir ce que je ressens là parce que ça fait juste vraiment du bien et ça relaxe vraiment et en plus, ça sent bon vraiment. Les senteurs, les huiles essentielles se répandent assez vite au contact de la peau donc c'est hyper agréable. Tu peux peut-être sentir aussi pour voir comment tu le trouves ? Je mangerai mon bras. C'est vraiment délicieux. Enfin, délicieux. C'est vraiment très bon. Et du coup, on reste sur le patchouli poivre noir et vanille. Sachez que c'est des produits qui se conservent à l'air libre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement le mettre dans une pièce comme ça. Nous, on a aussi des boîtes en métal que vous pouvez retrouver sur le site internet en tapant boîte ovale. Et en tout cas, vous pouvez le garder aussi un produit nu. Nous, on est très contents d'avoir ce type de format. Évitez juste les zones de chaleur trop fortes pour ne pas que votre barre de massage fonde trop vite. C'est pour ça que la boîte est quand même fortement recommandée pour profiter jusqu'au bout du produit de la barre. On a déjà vécu l'expérience d'une fonte en période d'été, donc c'est pour ça qu'on pense en parler et qu'on vous recommande effectivement la boîte parce que si jamais elle fondait malencontreusement, vous pouvez la mettre au frigo et il va y avoir du coup, les beurs qui vont se resolidifier. Comme ça, vous pouvez toujours profiter de cette expérience sensorielle super agréable. Exactement. Et on finit du coup cette collection Lord of Miss Rule avec la présentation de notre bougie parce que peut-être que vous êtes au courant, ça fait plusieurs temps qu'on a créé les bougies chez Lush et notamment du coup cette bougie Lord of Miss Rule et du coup, la composition de toutes nos bougies va être vraiment hyper sympa. On est sur de la cire de noix de coco, l'huile de noix de coco, cire de ricin et cire de colza. Donc c'est vraiment une bougie sans OGM, sans huile de palme, sans soja et 100% vegan qui va vous permettre vraiment de prolonger ces moments justement soit dans le bain, soit après le bain, soit pendant la méditation justement. Gardez ces us essentiels qui vont vous envelopper et vous réconforter tout le long de vos moments cocooning et self-care. Et là, du coup, si tu veux sentir la bougie, Déborah, elle nous dit ce que tu en penses. Elle est toujours aussi douce. À titre personnel, je la trouve un petit peu plus atténuée que d'autres produits en termes de senteur mais elle a ce côté très doux, très réconfortant. Tu vois, j'aimerais bien même la mettre le soir. J'aime bien moi me faire un petit setup le soir avec des bougies et je la met très bien pour pouvoir en profiter plus longtemps. Et c'est vrai qu'en plus, on est sur une fonte qui est assez longue pour un format comme celui-ci. On est quand même sur 12 à 15 heures. Moi, je trouve ça très, très chouette d'avoir ce type de produit. Et pour en profiter au maximum, on vous recommande pourquoi pas de l'utiliser 3-4 heures par-ci, par-là et de la mettre sur un joli support et de la disposer dans vos endroits favoris pour la garder à proximité et profiter toujours autant de ses super senteurs. Exactement. Du coup, si tous ces produits, par exemple, vous ont plu ou un ou deux ou vous vous êtes dit « Oh, ça, ça plairait vraiment à telle personne que je connais ou celui-là ou celui-là », j'aimerais lui offrir ou j'aimerais lui faire découvrir. C'est possible de faire des emballages cadeaux personnalisés chez Lush, soit vous venez en boutique ou alors sur le site internet. Et ça va être avec la technique japonaise du furoshiki. Donc, c'est l'emballage par le foulard, le note-wrap. Donc, celui que je vous présente ici, c'est le Batmates. Donc, collection, bien sûr, limitée d'Halloween avec ses chauves-souris magnifiques vertes. Les notes-wrap, c'est des foulards qui sont 100% recyclés grâce à nos bouteilles qu'on utilise, nos bouteilles de gel douche, de shampoing. On va les réutiliser pour faire ce foulard. Quelle est la particularité aussi de ce foulard en particulier ? C'est qu'il a été fait en collaboration avec l'association Art House Unlimited. Donc, qu'est-ce que l'association Art House Unlimited ? C'est une association qui permet aux personnes adultes atteintes de troubles physiques ou d'handicaps neuroatypiques de travailler et d'être accompagnées dans leur art et leur création. Et c'est notamment eux qui nous ont fait notre magnifique boîte pour le calendrier de l'Avent. Si vous avez déjà vu en boutique ou sur le site internet le coffret, c'est eux qui l'ont fait avec leurs mains. Donc, c'est 100% fait main. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le commander rapidement parce que c'est en édition très limitée, le calendrier de l'Avent. Donc, si j'aime ça vous intéresse, il est sur le site internet et en boutique. Du coup, je vous ai préparé aussi une démonstration comment ça donne une fois qu'on a utilisé un foulard, un autre wrap pour faire un cadeau. Moi, j'ai fait un sac. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ça. Il est trop mignon. Je vous le montre ici. Du coup, là, c'est vraiment un sac que vous pouvez porter en plus. Donc, même pas besoin de sac supplémentaire. On reste dans l'écologie et dans le réutilisable. Vous avez du coup, là, j'ai fait les oreilles pour le sac mais ça peut faire penser aussi du coup à une chauve-souris. Donc, c'est assez cool. Et là, du coup, j'ai mis plusieurs produits dedans et vous pouvez du coup l'offrir comme ceci à la personne de votre choix qui je pense sera assez ravie de réutiliser ce foulard dans les cheveux comme moi ou alors autour d'un sac ou pour refaire d'autres cadeaux justement, n'hésitez pas ou par exemple pour Noël aussi sous le sapin ou à offrir à des personnes ça peut être très sympa. Là, je me souviens ça dépend des textiles parce qu'on a plusieurs textiles aussi à Lush mais je sais que j'ai déjà une collègue qui a fait un oreiller en prenant deux de nos foulards et j'avais trouvé ça incroyable. Donc, en gros, soyez créatifs. Vous pouvez faire plein de choses avec. C'est incroyable et ça n'appartient qu'à vous et c'est vrai que c'est chouette d'avoir cette possibilité d'avoir un produit qu'on peut emballer si on voulait parce que vous pouvez aussi par exemple vouloir un seul produit et de vouloir faire un joli emballage avec. Ça, ça permet vraiment les foulards ils permettent vraiment de le faire et après, on a aussi les coffrets qui sont déjà tout emballés donc c'est aussi incroyable d'avoir plusieurs possibilités. Exactement. Et en parlant de cadeaux et du coup de Noël qui arrive aussi bientôt après Halloween je vais vous parler du Lush Pass peut-être que vous savez ce que c'est ou pas mais du coup c'est tout récent ça fait depuis début octobre que c'est apparu sur le site internet de Lush ça va vous permettre d'avoir accès à une livraison gratuite et illimitée dans le point relais de votre choix. Donc c'est un abonnement annuel de 25 euros et cet abonnement voilà vous n'avez pas de minimum d'achat vous pouvez acheter un ou deux produits ou dix produits ou vingt produits ou dix calendriers de l'avant que sais-je mais du coup ça va vous permettre d'avoir la livraison gratuite dans le point relais qui est près de chez vous. Donc comment l'avoir tout simplement vous l'ajoutez comme un produit classique dans votre panier et après vous l'achetez et après profitez de tous les produits chez vous. Voilà. Donc on espère déjà que toute cette présentation elle vous a mis l'eau à la bouche et que voilà vous avez peut-être des coups de cœur mais on serait très curieux. Dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires quel a été votre produit préféré votre présentation préférée d'Halloween et sur quoi vous allez craquer surtout ou vous êtes déjà craqué parce qu'avec les liens qu'on vous a mis peut-être que vous avez déjà succombé à la tentation de plusieurs petits monstres. Nous on vous a partagé nos préférences je pense que vous les avez assez entendus mais alors on a hâte de pouvoir découvrir à notre tour les vôtres et si vous voulez en profiter davantage on va peut-être passer à la partie surprise de ce travail on vous en a parlé au début je vous avais attendu jusqu'au bout pour pouvoir en profiter et vous avez bien fait parce qu'il se trouve juste au-dessus de nous exactement ils étaient là depuis le début implantés dans le décor tout prêt pour vous il y avait juste à attendre jusqu'au bout et en fait ça va être assez simple donc c'est un jeu concours en fait où il va y avoir cinq personnes parmi vous qui vont pouvoir gagner un de nos coffrets cadeaux donc une personne aura un cadeau et pour ça c'est tout simple vous avez un lien qui est dans le chat pour lequel vous allez tout simplement cliquer dessus ça va vous amener vers la newsletter et si jamais vous êtes déjà inscrit à la newsletter ne paniquez pas aucun souci vous allez vous aussi pouvoir participer à ce genre concours qui va avoir lieu bientôt du coup le tirage au sort le tirage au sort aura lieu jeudi 27 octobre donc dans deux jours voilà dans deux jours c'est assez rapide donc jouez vite et nous en tout cas on est ravis d'avoir fait ce live avec toute l'équipe qui nous accompagne derrière vous ne les voyez pas mais franchement ils ont été incroyables du début à la fin pour nous accompagner pour notre première expérience de brand ambassadeur pour mettre en place aussi du coup cette première expérience lush du live enfin voilà parce que je permets de réinsister sur le côté inédit de cette expérience brand ambassadeur et de ce live qui est une première pour nous et du coup pour l'équipe qui nous a accompagné qui a eu un gros gros travail derrière donc on les remercie énormément pour l'aboutissement de tout ça on espère que ça vous plaît aussi ce format là et ça nous permet aussi nous de nous rapprocher de vous parce que du coup on se voit beaucoup en boutique etc mais là du coup ça permet de laisser une trace aussi un peu plus longue qui va perdurer dans le temps de nos partages on va dire donc ça c'est plutôt sympa et puis ça vous permet aussi de pouvoir avoir peut-être plus d'informations parce que des fois on arrive on connait bien une collection mais il y a toujours des choses sympathiques à l'écrire il y a 26 produits si vous les connaissez tous bravo mais là pour le coup j'espère qu'on a pu vous apporter quelques petites précisions et si vous avez aimé ce live surtout sachez que c'est pas le dernier et qu'il y en a déjà un autre de prévu le 15 novembre donc vous pouvez noter prenez votre plus bel agenda votre plus beau stylo qui écrit le plus flash et vous notez 15 novembre le live du coup à la même heure si tout va bien et du coup là ça sera sur deux collections emblématiques de Lush si vous connaissez Lush peut-être que vous savez déjà ce dont je vais parler mais je vais repréciser donc on va continuer à prolonger le plaisir avec notre fameux Lord of Miss Cool voilà donc là Déborah sera aux ans à ce moment-là si elle sautille partout il faudra lui pardonner et le deuxième c'est vraiment la collection que beaucoup de personnes attendent chaque année qui revient tout le temps jusqu'à fin décembre et là c'est Snow Fairy Snow Fairy bien évidemment avec encore une fois du coup la présentation des nouveaux produits qui sont arrivés cette année donc là on aura vraiment deux grands géants de Lush Lord of Miss Cool Snow Fairy pas forcément l'un contre l'autre au contraire vraiment ensemble parce que c'est vraiment nos deux produits chouchous et c'est vrai que Snow Fairy on est vraiment plutôt à l'approche du bubble gum le côté très gourmand la couleur rose parce que peut-être certaines personnes d'entre vous n'ont pas eu encore l'occasion de voir ce produit phare mais vous le verrez le 15 novembre et alors là vous allez pouvoir le voir sous toutes les formes et toutes les couleurs donc on est trop on a vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ça et on espère que ça vous plaira autant que ça nous a pris et du coup c'est la fin de ce live et on espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous parce que nous on a juste adoré enfin vraiment pour nous je pense déjà voilà c'était vraiment comme un jeu comme une expérience on a adoré ça donc j'espère que vous aussi que tout s'est bien passé que vous s'étiez bien installé surtout on ne l'a pas demandé au début mais j'espère que vous êtes bien installé peut-être avec votre soupe de citrouille qui sait mais du coup en tout cas Déborah je te remercie aussi énormément encore une fois du coup je remercie l'équipe technique qui était avec nous et je remercie Déborah d'avoir partagé ce moment avec moi déjà c'était un plaisir de travailler avec toi en boutique mais là du coup de faire ce live c'est super chouette et puis voilà et puis moi aussi je suis très contente d'avoir partagé cette expérience ensemble et de pouvoir peut-être vous aussi vous transmettre la passion que l'on a des produits on espère que ça puisse ressentir mais voilà nous on fait ça avec notre coeur et toujours et d'ailleurs Mathilde c'est pareil c'est une personne qui a un grand coeur donc je suis très contente d'avoir pu faire ce live avec elle aussi et puis voilà on a hâte de vous retrouver le 15 novembre du coup et on vous souhaite de passer une excellente soirée et un joyeux Halloween et au revoir prenez soin de vous oui 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 Sous-titrage FR ?